Musique Coucou les cotonettes! Alors aujourd'hui je vous emmène avec moi dans la salle de bain On va tester la Maxalization Method Simplement parce que mes cheveux ont besoin d'un peu d'hydratation Ils sont très très secs, normal j'en prends pas énormément soin ces derniers temps Je les néglige un peu donc voilà Donc on va tester ça Si vous ne savez pas ce que c'est la Maxalization Method Je vous mettrai un lien là quelque part dans la vidéo Ou dans la barre de description Donc il suffira de cliquer sur plus d'informations Vers le blog où j'ai détaillé en entier ce que c'est la Maxalization Method En fait j'ai juste traduit l'article du site qui était en anglais Pour que vous sachiez que vous compreniez un peu les différentes étapes Donc ça fait plus d'un an que cet article là est en ligne sur le club des cotonettes Vous pourrez aller le lire pour récupérer le maximum d'infos Donc j'ai déjà testé à plusieurs reprises la Maxalization Method Seulement j'ai pas la patience nécessaire pour la faire pendant une semaine d'affilée Ni pour la faire tout le temps parce que ça nécessite quand même pas mal d'étapes Je vais vous montrer à quoi ça correspond exactement Et voilà, venez avec moi On va voir ce que ça va donner sur mes cheveux Donc vous voyez l'état de mes cheveux là au départ Ils sont pas abîmés ni quoi que ce soit Ils sont juste secs parce qu'ils sont pas assez nourris Donc enfin voilà Ils sont même pas extrêmement secs Mais j'ai juste envie qu'ils soient un petit peu mieux hydratés Donc on va aller tester ça et on va voir ce que ça donne Je vous emmène avec moi A tout de suite Alors la première étape de cette méthode c'est l'étape 1 c'est clarifier Donc moi j'ai déjà préparé mon mélange et je suis en train d'appliquer Alors donc la première étape j'ai appliqué donc le produit J'ai galéré parce que mon vapeau apparemment c'est abîmé Et en fait on va laisser poser entre 15 et 60 minutes Moi j'ai pas le temps aujourd'hui de faire 60 minutes Donc bah... Alors donc j'en ai fini avec tout ce qui était clarifié Là on va passer à l'étape 2 Qui est donc le démêlage et avec le conditionneur Le but c'est donc d'appliquer du conditionneur De démêler au doigt et de passer rapidement sous le casque à vapeur Parce que si vous n'avez pas de casque à vapeur On recommande de laisser poser au moins une heure sous une charlotte Alors voilà je suis de retour Donc cette fois-ci je filme sur mon iPhone Parce que franchement déplacer la caméra pour filmer ça Ça allait être un peu compliqué Donc la deuxième étape Donc de cette deuxième partie après le démêlage C'est de passer sous le casque à vapeur pendant 15 minutes Du coup je suis installée J'attends que le casque... J'utilise mon casque à vapeur Voilà J'attends que la vapeur commence à truquer Et en fait ce que j'ai fait c'est juste que j'ai soulevé mes cheveux avec des pinces Je vais garder les pinces parce que ça me permet d'être sûre que La plus grosse partie des cheveux est bien à l'intérieur du casque Donc voilà Étape 3 J'ai l'impression qu'on va jamais terminer cette histoire Donc maintenant ça va être le rinçage à l'argile J'ai choisi du rasoul Déjà parce que c'est le truc le plus facilement trouvable pour moi ici en France Et aussi parce que bah... J'ai choisi le rasoul qu'on vous dispose chez les ando-pakistanais Un peu partout en Paris Je sais pas... J'ai pas... Alors... C'est d'essayer... D'éviter de saloper toute sa salle de bain Donc déjà je vais retirer mes tapis là parce que je suis posée sur mon tapis Alors les cotonettes, je vous montre l'application du rasoul ce que ça donne en fait C'est à cet endroit que la créatrice de la méthode dit que vous allez voir si la méthode marche sans vous Si les boucles se redéfinissent parfaitement Comme là c'est le cas Je sais pas si le contraste est assez bien réglé C'est parti ! Alors, il ne me reste pas beaucoup d'espace sur ma carte mémoire parce que j'ai pas mal filmé. Mais ça y est, là on va passer aux deux dernières étapes qui sont simplement l'hydratation, l'application du leave-in conditioner et du gel. Et bien entendu, les seuls produits qui existent dans la liste des produits utilisables par la méthode et qui sont vendus en français, c'est la gamme Kinky Curly Custard. Donc c'est une gamme qui coûte relativement cher mais que j'aime beaucoup, qui a fait ses preuves. Donc voilà, on va appliquer le leave-in. Alors là, il y en a pas mal mais je vais utiliser cette quantité-là. Voilà, je vais rajouter de l'eau. Je vais rajouter de l'eau parce que ça me permet de faire de l'économie en produits mais surtout d'avoir un lait beaucoup moins compact en fait. Voilà, donc là il est beaucoup mieux. Donc j'ai enlevé l'argile de mes cheveux. Je vais vous montrer. Ils sont relativement bien définis. Et je vais simplement appliquer donc le leave-in conditioner puis le gel portion par portion et ce sera fait. Voilà, à tout à l'heure. Je reviens quand c'est terminé. Mais là, mes cheveux sont déjà ultra doux par rapport à ce qu'ils étaient au début avant qu'on commence. Alors voilà les cotonettes. Donc j'ai pas filmé l'application du leave-in et du gel parce que si vous avez déjà vu mes vidéos Watch & Go, vous savez comment j'applique. J'applique d'abord, alors pour le coup, j'ai sectionné mes cheveux en 4 sections. J'ai d'abord appliqué le lait sur toutes les sections et ensuite j'ai appliqué donc le gel, donc le Not Today, Kinky Curly, enfin voilà. Donc mes cheveux sont encore mouillés, humides, je viens juste de finir. Mais vous pouvez voir déjà qu'ils sont définis, en tout cas chaque bouclette est définie. Donc c'est beaucoup mieux défini que lorsque je fais un Watch & Go simple de base sans avoir pensé à bien hydrater mes cheveux avant. Donc j'ai le visage très sec parce que je me suis pas hydratée la peau, donc faites pas gaffe. Mais voilà, donc j'ai testé avec vous la Max Hydration Method. Je vais revenir dans, disons, 2-3 heures. Je vais laisser sécher à l'air libre parce que pour le coup, il fait 26-28 degrés là-dehors. Donc je vais aller me poser sur ma terrasse tranquillement, je vais laisser sécher à l'air libre. Je reviens dans 2 heures pour vous montrer à peu près à quel point ça aura shrinké parce que je sais que mes cheveux shrinkent énormément avec ce produit. Par contre, mes cheveux généralement ont du mal à sécher avec le Not Today. C'est pour ça que j'avais arrêté de l'utiliser parce qu'il hydrate bien, mais mes cheveux ont vraiment du mal à sécher. Donc le résultat final, dans quelques heures. Ce sera pas complètement sec, mais voilà. J'essaierai de filmer demain matin aussi ce à quoi ça ressemblera. Voilà les cotonettes. 2 heures sont passées depuis que j'ai fini le Watch & Go. Donc voilà, les cheveux à peu près, ils sont pas secs. Faut pas croire. Ils ont séché à peu près, on va dire, de moitié. Les parties au-dessus sont sèches, mais le bas là, à l'arrière, là, c'est encore complètement trempé. Mais ça c'est normal, comme je vous l'ai expliqué. Mes cheveux ont vraiment du mal à sécher lorsque j'utilise les produits Kinky Curly Custard. Mais c'est les meilleurs produits à utiliser pour réaliser cette méthode. Donc, mon ressenti sur la méthode n'a pas vraiment beaucoup changé de ce que je vous avais déjà dit dans l'article du blog, du Club des Cotonettes, que vous pourrez lire. J'estime que c'est très long. C'est vraiment, vraiment, vraiment très long. Faut pas se mentir. Il y a 5 étapes à effectuer. Et en plus, sur des cheveux comme les miens, qui sont déjà, on va dire, entre guillemets, plus ou moins redéfinis, ça va. Mais lorsque c'est sur des textures de type 4C ou autre, et que vous avez vraiment les cheveux très secs, et que vous avez vraiment envie de les redéfinir à fond, à fond, à fond, donc qu'ils atteignent vraiment le maximum d'hydratation, je pense qu'il faudra vraiment le faire de manière régulière, comme préconisé dans la méthode, en fait, c'est-à-dire sur les 7 jours d'affilée, ou alors ne pas dépasser la limite maximum de 3 jours sans refaire la méthode. Et honnêtement, c'est fastidieux. C'est fastidieux, et pourtant, quand je décide de me lancer dans quelque chose, j'ai pas trop la frousse. Mais la fée marque que je suis, voilà, la fée là, parce que je peux avoir besoin d'hydratation, mais perso, c'est pas quelque chose que je ferai de manière régulière, en tout cas. Voilà. Donc, j'espère que je vous aurai un peu départ... Enfin, départage... Oh là là ! Expliquez les différentes étapes de la méthode, pour avoir plus de détails, comme je l'ai dit, « Passez sur mon blog, l'article est en lien », je vous aurai mis le lien soit en barre de description en dessous, soit quelque part là dans les fiches des vidéos YouTube. Donc, cliquez dessus, allez lire. J'ai détaillé vraiment toute la méthode. Ensuite, pour tout ce qui est choix de produits à utiliser, parce que bien sûr, il faut faire attention au type de produits qu'on utilise, pas de silicone, pas de parabènes, pas de machin, bref. Donc, la liste des produits à utiliser ou à ne pas utiliser est disponible sur le site de la Mass Hydration Method directement. Ce sera en anglais, mais concrètement, vu que c'est les noms scientifiques des produits, je pense que c'est la même chose généralement en français, ou en tout cas que vous pouvez définir de manière assez simple, assez rapide, ce que c'est, ce à quoi ça correspond. Donc, voilà, Valère, je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine peut-être, sinon à la prochaine vidéo. Ah oui, et les cheveux ont beaucoup de mouvements, comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout rêche, ni statique, ni quoi, c'est juste que là, je veux qu'il sèche bien avec la raie sur le côté. Du coup, j'essaie de pas trop les bouger, histoire qu'ils gonflent pas tout de suite, de suite, de suite. J'ai eu une expérience catastrophique, simplement parce que je me suis rendu compte que quand je parle de mes...